Les postos, je ne sais pas dans quel état vous êtes, mais nous, on est dans un état lamentable. Nono est avec nous. Nono, franchement, je suis dans un état lamentable. Je ne sais pas si toi, tu arrives à t'en remettre, mais moi, pas du tout. Ah, ben moi, je suis dans un état, je ne te dis pas, catastrophique. Je suis complètement liquéfié, je suis désabusé, et puis voilà, quoi. Alors, l'après-match est encore plus compliqué, parce que tu as Marquinhos, capitaine du Paris Saint-Germain, Pochettino, coach du Paris Saint-Germain, Leonardo, le directeur sportif et un petit peu le destructeur de cette équipe qui est venu pleurnicher avec Nasser Al-Relaifi dans les vestiaires des arbitres, mais on va parler un petit peu de tout ça, Nono. Déjà, sur Leonardo qui nous dit, c'est un coup très dur, une équipe a dominé, Paris a dominé pendant une heure, la faute sur Donnarumma change les choses, ça a changé l'esprit, et le Real, on a eu des difficultés à gérer, on doit assumer nos erreurs, nos difficultés à gérer les moments difficiles. Alors, le mec, on a l'impression qu'il parle comme s'il était qualifié en quart de finale, bref, c'est pas grave. Donnarumma fait une erreur, certes, il se rate, mais la faute existe, et elle est claire. Et c'est impossible de ne pas consulter la VAR, mais on ne doit pas trouver d'excuses et trouver des solutions le plus vite possible. Là, c'est déjà un peu mieux. C'est pas le moment de trouver des solutions, d'accord, c'est pas le moment, de tirer des conclusions. Jusqu'à la mi-temps, on était convaincus qu'on était bien placés pour avancer en Ligue des Champions. Maintenant, on doit regarder, réfléchir à pourquoi les choses se passent. On a besoin de temps après avancer. Non, mais attends, déjà, j'espère que tu ne seras plus là pour prendre ces décisions-là. Nono, qu'est-ce que t'en penses de ces déclarations-là ? Ah bah, comme d'habitude, comme d'habitude, on parle du futur au lieu de parler du présent. Bon, malgré tout, même s'il y a faute sur Donnarumma, hein, c'est pas une raison pour se liquifier comme ça. Donc c'est là qu'il devrait parler, Leonardo. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous avez pris un but, une erreur peut arriver, et qu'est-ce qui s'est passé pour se liquifier comme ça ? C'est pas normal. Voilà, donc on cherche toujours des fausses excuses. Comment ça se fait que votre équipe n'a aucune réaction ? Une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Eh bah, c'est ce que je viens de te dire. Mais nono, on a parlé en off, même toi, comme moi, hein, t'as jamais vu ça cette saison, hein. Ah mais... Au niveau du jeu, au niveau de la faiblesse mentale, au niveau du... de la faiblesse au niveau du jeu, on n'a jamais vu ça. Jamais. Il n'y a pas de fond de jeu, il y a une faiblesse mentale terrible. Dès qu'il arrive un petit truc, c'est fini, il n'y a plus rien. Un parcours chaotique en championnat. Donc c'est là, finalement, quand on réfléchit, on essaye de se calmer et on réfléchit à t'être posé. Ça devait arriver. Ça devait arriver parce que c'était trop, trop tiré sur les... C'était trop, trop difficile, même en Ligue 1. Trop de difficultés. Aucune assurance. Donc voilà, ce qui devait arriver, arrive. Donc à l'arrivée, ces défaites en Ligue 1 voulaient dire quand même beaucoup de choses. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Depuis le début de saison, je le dis. Je l'ai dit que ça va être une saison de souffrance. Malheureusement, j'ai eu raison. Je dis bien malheureusement. Parce que j'aurais aimé que le PSG se qualifie. Mais là, tu as vu encore. C'est vrai, pendant 60 minutes, tu domines. Un petit grain de sable. Une erreur de Donnarumma. Il n'y a plus rien. Donc il y a quand même un problème mental aussi dans cette équipe. Alors Karim Benzema et Canal+, sur la situation litigieuse avec Donnarumma, dénoncée par Pochettino et Leonardo, il nous dit, bah rien, c'est un pressing. Il fait une faute et moi, je ne le touche pas. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Là, je te dis, je n'excuse pas. Mais moi, pour moi, il y a faute. Ah, pour moi, il y a faute. J'ai revu deux, trois fois la vie. Qui est faute ou pas, il se rate, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est tout. Oui, oui, de toute façon. Alors, Marquinhos aussi, au fond du trou, qui nous dit, il y avait des possibilités d'aller loin dans cette compétition, dans les détails. On s'est fait payer. Il faut continuer à travailler et revenir plus fort et plus mature la saison prochaine. Là, on a l'impression qu'il nous fait du Thiago Silva, le mec. Tous les ans, la même chose. Marquinhos, arrête, arrête, Marquinhos. Arrête. Je ne t'ai jamais critiqué. Tu as été lamentable sur ce match. C'est vrai que tu es un joueur irréprochable. Mais sur ce match, tu as été lamentable. Le troisième, il est pour toi. Tu as été très fébrile avec Kipembe. Non, mais la réaction, Nono, la réaction, il faut continuer à travailler. Ça fait dix ans qu'on entend qu'il faut continuer à travailler. Il y a cette histoire. Ça, Sacha, ça s'appelle de la langue de bois. Voilà, continuer à travailler. Ça fait dix ans qu'on entend le même discours. Alors, sur le fait que ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de match et d'élimination pour le PSG, comment il l'explique, Marquinhos, il nous dit « Ce sont des équipes différentes, des joueurs différents. Encore une fois, c'est dur. Il faut continuer à travailler. » Il nous le redit une deuxième fois. « Apprendre avec les erreurs, grandir et mûrir. » J'ai l'impression d'entendre le même speech tous les ans au mois de mars, à part les deux années qui viennent de précéder. Moi, je ne vois qu'une seule chose. Thiago Silva et Samba, il gagne la Ligue des champions. Dujel, il s'en va, il gagne la Ligue des champions. Il y a quelque chose dans ce club que personne ne sait, que personne ne peut expliquer. Ça ne se passe pas bien dans ce club. Alors, non, non. Vas-y, vas-y, finis, excuse-moi. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, la cerise sur le gâteau, parce que non seulement il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de cœur, il n'y a rien du tout. Nos dirigeants qui mettent l'excuse de cette défaite sur l'arbitrage, déjà, premièrement, selon la cadena Copé, Nasser Al-Khelaïfi est rentré dans le vestiaire et aurait mis une gueulante à tous les joueurs qui auraient été choqués par la réaction de Nasser. Et en plus de ça, la cadena Copé va encore plus loin en nous expliquant que Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, et Leonardo, le directeur sportif, se serait rendu au vestiaire des arbitres pour se plaindre de la fin de match et de l'action de Benzema sur Donnarumma. Il y aurait eu des coups, carrément des coups, et la police aurait été appelée par la sécurité du Real Madrid. Qu'est-ce que tu penses de ça, si c'est vraiment une information vraie ? Eh bien, si c'est vrai, ça veut dire qu'ils ont pété les plombs. Ils ont pété les plombs, comme nous, on a pété les plombs. Parce que ce qui s'est passé, c'est invraisemblable, c'est inexcusable. Et bon, il y a de quoi péter les plombs, mais là, ils ont été trop loin. On a déjà assez de problèmes pour s'en rajouter. Non, mais moi, tu vois, Nono, quand déjà on met la faute sur l'arbitrage, quand on perd une compétition, ça veut dire que tu te cherches des excuses et que tu n'es pas... Eh bien, ça veut dire qu'ils ne veulent pas voir les lacunes de leur équipe. Ils ne veulent pas voir les choses en face. Ils ne veulent pas voir les choses en face, surtout, Nono. Eh bien, qu'est-ce que je viens de te dire ? Ils ne veulent pas voir les lacunes de leur équipe. Au lieu de se dire qu'on s'est complètement planté dans le recrutement, patati, patata, eh bien non, on va chercher l'arbitrage. Et l'année prochaine, moi, je t'annonce, tu repars avec Neymar, avec Médic. Ça va être la même chose. Alors, ce qui est marrant, Pochettino, qui est interrogé sur son avenir et celui de Mbappé, c'est impossible de parler de ça maintenant. On est tellement déçus. On va devoir tous se relever car c'est un moment difficile pour nous. Mais se relever de quoi ? C'est fini, frère. Vous vous rendez où ? Mais bien sûr, c'est une grosse déception. De toute façon, Pochettino... Attends, maintenant, Sacha, je vais te dire quelque chose. Avec Paris Saint-Germain, on s'attendra tout. Pochettino peut continuer aussi. Non, non, non. Impossible, impossible. C'est pas possible. J'espère. Non, attends, c'est impossible. Impossible. Mais tu vois, Nono, on n'en a pas parlé. Alors, Loïc Tanzy, RMC Sport, confirme que Nasser Al-Relayfi est allé voir les arbitres au terme de la rencontre car il souhaitait des explications sur l'action d'Onarumma Karim Benzema. C'est confirmé par RMC Sport. Donc, les Espagnols, pour une fois, disent vrai. Eh bien, voilà. Au lieu de voir les lacunes de son équipe, il va voir les arbitres. Eh bien, voilà. C'est le problème de ce club. Et comme tu as dit dans la vidéo, Peres donne une leçon. Même le président donne une leçon au président du PSG. Même Laporta, en fait, a bien fait de virer Messi. Il s'est posé quand même quelques questions dans la tête. Tu ne vires pas Messi comme ça. Eh bien, j'y ai pensé, Sacha. J'y ai pensé. Voilà. J'ai critiqué Laporta qui avait mis une banane « Rappelle-toi, Messi ». Et peut-être qu'il s'est aperçu que Léo, c'était fini, quoi. Voilà. Et qu'il ne faisait plus la différence et qu'il était trop cher par rapport à son rendement. Voilà. Tout simplement. Alors, après, on finira là-dessus. Qu'est-ce que tu réponds à tous ceux qui disent « À chaud, tous les supporters vont vouloir virer tout le monde du jardinier au cuistot. Ça serait une erreur, mais il faudrait faire des choix à froid. » C'est-à-dire qu'en fait, on nous explique qu'il faudrait garder les mêmes gens au même poste. Non, mais attends. On prend pour des cons, ou quoi ? Non, non, non. Je répète. C'est plus qu'un coup de balai. Il y a une équipe à refonder. Non, comme je le dis, malheureusement, je me répète, on a des joueurs sous contrat qu'on ne peut pas... Non, mais attends. Qu'on ne peut pas virer et qu'on ne peut pas vendre parce qu'avec de tels salaires, personne ne pourra les prendre. Maintenant, on a le problème de Messi. On a le problème de Neymar. Non, mais non, non. Maintenant, voilà, quoi. Non, non, je vais parler français. Maintenant, il faut qu'ils se mettent dans la tête. Les mecs, d'accord, c'est des mecs qui ne sont pas comme nous. Voilà. Quand tu as des milliards, des milliards, des groupes de milliardaires, ils ne peuvent pas penser comme nous. Ils ne connaissent pas le football. Voilà, ces mecs-là, Qatari, QSI... Oui, mais dis-moi ce que tu fais quand tu as un Neymar qui lui reste... Non, mais je t'explique. Non, mais ça, c'est leur faute. C'est leur problème, maintenant. C'est pour ça que je te dis qu'ils sont battus les couilles du PSG. C'est une marque. C'est pour ça que tous les ans, ça ne changera pas. Il faut se mettre dans la tête que l'année prochaine, on va se faire aussi éliminer en huitième ou en quart. Mais moi, ce que je ferais maintenant, ce qu'il faut qu'ils comprennent, peut-être qu'ils vont le comprendre un jour, il faut bâtir un vrai projet sportif et préparer des mercatos cohérents. Cohérents. Et Sacha, avant de finir, je vais te surprendre. Restons calmes. Attention à la fin du championnat. Déjà ça, mais... Ça peut aller très vite. Attention. Au milieu, au milieu, tu dois investir autour de Marco Verratti. Le problème, le secteur offensif, Neymar, c'est une bouillie. Encore quatre ans, tu vas te le prendre dans la tête. Mais si, une bouillie. Ils vont empêcher... Et en plus, voilà. Et là où je suis d'accord avec toi, Nono, c'est à cause de ces deux mecs-là, tu vas empêcher la reconstruction. Bien sûr. Voilà. Tu te rends compte à eux deux les salaires que ça fait ? C'est mort. J'imagine. Et tu perds les 180 millions d'euros sur Mbappé. Et Mbappé, voilà. La première erreur de ne pas avoir vendu Mbappé. On a été avec un feuilleton Mbappé depuis six mois. C'est pas normal. Il fallait penser à autre chose. Voilà. Tout aussi fort. Aussi fort soit-il, à 200 millions, tu le vendais. Déjà, tu pouvais t'acheter un très beau milieu de terrain avec ça. Voilà. Hé, Nono, incroyable. Et c'est pour ça que je dis, aussi fort soit-il, tu peux pas tout miser sur un joueur. Nono, c'est vraiment des chiffonniers, ces dirigeants. Alors, en plus d'RMC, l'équipe confirme que Nasser et Leonardo se sont rendus au vestiaire des arbitres pour se plaindre en fin de match. et la police a bien dû être appelée pour intervenir, Nono. Le mot de la fin, elle est pour toi. Eh ben, c'est lamentable. Voilà. C'est lamentable. Il n'y avait plus que ça encore à gérer. Voilà, c'est lamentable. Donc, ils vont être privés normalement, ils vont être privés de vestiaire d'arbitre pendant je sais pas combien de temps. Ils vont être suspendus les deux. Et voilà. Voilà. On n'a pas eu assez mal ce soir. Il faut finir avec ça. Lamentable. J'arrive même pas à y croire. J'arrive même pas à cligner de l'œil. Les trois prochains mois vont être très difficiles à traverser. En tout cas, Nono, merci d'avoir encore répondu présent après cette défaite et cette élimination. Et puis, les postons, on se retrouve, j'espère, bientôt dans une nouvelle vidéo. Et avant de raccrocher, moi, je te dis, pour moi, c'est encore plus dur que la Romontana. J'ai encore plus de mal que la Romontana. Contre Manchester, on disait c'est pire que contre Barcelone et maintenant, contre Madrid, on dirait que c'est pire que Manchester et Barcelone. Donc, on a débat sans fin. Mais en tout cas, la tristesse est là et la résinance aussi. Je sais même plus comment on dit. Tchuss ! Et ben, tchuss !